Quelle vue ! Quelle vue ! A couper le souffle là ! A couper le souffle ! Mais moi je parle des Alpes hein ! Ouais, moi aussi ! Salut ! Salut ! J'espère que vous allez bien les avis ! Aujourd'hui on se retrouve pour présenter une voiture que j'ai acheté 2200 francs qui est l'équivalent de 2200 euros et c'est un V6 3 litres neuf Développe 230 chevaux Avec un coupe 320 Nm Mais je pense qu'elle fait un peu plus quand même Ah mais elle avance, je pense qu'elle doit faire plus Elle fait beaucoup plus c'est sûr Bon voilà ! Ouais vous allez m'insulter, c'est Limpa là ! Ben attends, c'est vrai qu'au final Moi j'ai jamais présenté officiellement Je l'ai jamais présenté officiellement Je n'ai jamais dit le prix contrairement à ce que je viens de dire effectivement là Beaucoup de gens pensent que je l'ai acheté une tonne alors que pas du tout 2200 francs les gars Ca a été mon daily pendant un an Combien de kilomètres ? 30 000 kilomètres Il est grand temps de la vendre Donc je la vends Alors, elle en vente en Suisse C'est ça Ben je voulais la présenter parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant Mais avec la RS7 les gens me reconnaissent Ils me font des pouces, ils me font des appels de faim sur la route Mais Limpa là les gars c'est une voiture avec laquelle j'ai été toute l'année 2022 en daily quoi C'est ça C'est quand même assez original comme voiture Ah c'est une voiture atypique Par contre aux Etats-Unis c'est On en a beaucoup vu aux Etats-Unis C'est la Golf C'est la voiture du peuple Alors par contre on est d'accord qu'une chose C'est que t'as pas vu aux Etats-Unis une Impala aussi propre que celle-là C'est vrai Ah voilà merci Elles étaient toutes massacrées Comme ceux-ci d'ailleurs de base Pour revenir loin dans les vidéos C'est-à-dire qu'il faut revenir l'année dernière Pour voir qu'en fait elle était pas du tout dans cet état-là Et puis aujourd'hui effectivement elle a énormément changé On a fait une petite série de vidéos aussi On la rénovait etc La seule chose que j'ai pas faite dessus C'est juste l'échappement C'est ça Le problème c'est que les IMA de Suisse Les Suisses ils sont pénibles avec ça Exactement Impala de 2006 Donc elle est pas d'origine flex fuel C'est quelques années plus tard qu'elle était automatiquement en flex Le 3.9 V6 Atmo donc Il y a un truc je sais pas pourquoi Les gens m'ont fait pas mal de fois la remarque Donc vous voyez la voiture actuellement Je l'ai déplaqué hein Je vais aussi vous expliquer pourquoi On a les plaques garage de Claudio On les a juste enlevées Mais beaucoup de gens me faisaient la remarque Le signe General Motors Et je sais pas pourquoi ça choquait vraiment beaucoup de gens en fait En fait General Motors il y a un groupe Oui Où il y a plusieurs marques dedans Dont Chevrolet Ce qu'il faut savoir c'est que Chevrolet Pendant une période a été importé officiellement en Europe Par contre il y a des pays dans le monde où On retrouve des véhicules par exemple l'Opel Corsa Qu'on connait tous ici Par exemple chez moi en Amérique du Sud C'est Chevrolet Corsa Ah et puis en Angleterre Vauxhall Vauxhall C'est marrant d'en parler un jour de ça quand même Parce que c'est quand même assez original Pourquoi en fait genre en Angleterre c'est une marque En Amérique du Sud une autre et ici aussi Par rapport à la marque Opel Je sais qu'il y avait quelque chose avec L'insigne n'était pas bien vu en Angleterre Donc ils l'ont appelé Vauxhall et ils ont mis un tigre à la place Il y avait une raison comme ça parce que j'ai bossé chez Opel Et on nous avait expliqué ça rapidement Suivant dans quel pays Il y a aussi des modèles Par exemple le Mitsubishi Pajero En Amérique du Sud Il s'appelle pas du tout Pajero Il s'appelle comment ? Je ne devrais pas te dire non mais par contre Pour ceux qui savent ce que ça veut dire Pajero en espagnol C'est une signification On parlera de ça hors caméra Mais ce que je veux dire c'est que le nom a une signification qui n'est pas bonne Donc il change le modèle dans certains pays suivant les consonances Enfin voilà, ça c'était pour la petite anecdote Et bien pour revenir sur la Impala Donc ce qui a été fait dessus vous avez vu On a fait quelques vidéos sur cette caisse l'année dernière Donc Restauréfix Donc c'est un procédé de revernissage D'ailleurs toi qui a une carrosserie qu'est-ce que tu en penses ? Bah je trouve que le résultat pour l'avoir vu avant et après ça change énormément Et surtout pour le prix aussi Bien sûr que ce n'est pas le prix d'une peinture complète Et ni d'un revernissage Mais c'est vraiment assez bluffant Donc ça il y a jantes à lui service qui sont aussi intervenues pour refaire les jantes noires Donc on a refait les jantes qui étaient aussi défoncées et qui étaient grises Donc là on a une couleur que je kiffe Et d'ailleurs la crône sera à peu près dans cette couleur-là plus foncée c'est ça ? Je ne peux pas te dire Elle sera bleue Tu m'as dit qu'elle était plus foncée Climpala Alors qu'elle est déjà assez foncée Ce qui m'excite beaucoup parce que j'aime beaucoup cette couleur Le bleu c'est un bleu foncé mais différent Oh là là mais j'ai tellement hâte de voir ça finit Je te dis Et puis en plus il y a une petite histoire avec la couleur Pourquoi j'ai choisi cette couleur enfin voilà Tout ça ça sera expliqué dans la vidéo quand tu découvriras la crône neuve Donc voilà Mais on est dans les bleus On est dans les bleus Dans les bleus foncés Ok Mais c'est une palette qui peut être très très large On est d'accord Donc on avait remplacé aussi les phares On avait remplacé toutes les parties plastiques et chrome à l'avant Donc tout est neuf Elle ressemble bien à la voiture quand même Tu avais fait les vitres teintées aussi Ouais j'avais fait les vitres teintées à Bordeaux Et puis nous on s'était occupé de passer le contrôle technique Alors la voiture quand on l'a acheté il y avait quelques petits soucis dessus Ouais Qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Il y avait une très grosse fuite à l'échappement Il y avait une manchette de cardan En France on appelle ça un joint homocynétique Après il y avait un peu de mécanique qu'on a fait Mais voilà le contrôle technique est à jour en Suisse et en ordre Donc en gros la tachette la voiture elle roule directe Alors c'est une Impala LT Il y a une finition au-dessus c'est LTZ C'est ça Moi j'ai débadgé juste elle c'est Impala Pareil normalement il y a le signe Impala C'est un animal d'ailleurs J'en suis enlevé le logo Je voulais vraiment faire la voiture assez clean comme ça Moi je la trouve très belle comme ça Le logo Impala c'est une espèce de serre ou de cheval Ouais mais c'est Impala Ouais je ne sais pas c'est quoi la traduction littérale mais On l'a sur le tableau de bord Oui c'est vrai En gros il y avait ce logo à l'extérieur Alors dites nous en commentaire qu'est-ce que vous voyez comme animal Moi ça me fait penser à un dahu Le fameux dahu Je crois qu'en France aussi il y a cette légende du dahu Donc on est sur un adaptateur clair Qui est homogène C'est-à-dire que c'est pas genre le ciel de toit gris Et puis le reste est noir Tout est gris On a des touches de noir par contre Mais je trouve que le véhicule est bien fini Donc on a une belle boiserie aussi Siège en tissu Ciel de toit gris Pareil alors ce qui était cool aussi La voiture je l'ai ramené chez Value My Car pour en faire un detailing complet On avait tout nettoyé On avait tout rattrapé La Tahor aussi était dégueulasse quand on l'a acheté On a tout rattrapé Pour le prix où tu l'avais payé Elle était dans son jus Elle était clairement dans son jus Là il y a eu pas mal de boulot qui a été fait dessus Et le résultat est top quoi D'ailleurs la voiture je voulais cliquer sur l'annonce Moi je l'avais à 5000 balles Ce qui est franchement pas volé Pour tout ce qui a été fait Il y en avait une en vente ensuite C'était une LTZ Elle la vendait 8000 ou 9000 Un truc comme ça La seule différence LTZ C'est que tu as l'intérieur cuir Alors moi j'aime pas l'intérieur cuir Tu vois Mais voilà C'est la finition T'as l'intérieur cuir Peut-être une autre option Mais c'est tout Sinon la voiture ça reste la même Après voilà Là on présente vraiment une voiture vraiment très atypique Je veux dire vous en verrez pas Dix mille comme ça en Europe On ne pense pas que sur les chaînes françaises On en verra plus que ça quoi Pour ce qui est des places arrière Bah c'est 5 places Et 5 vraies places je veux dire Bon alors il y a un petit trou Parce que l'ancien Proprio fumait Donc du coup il y a un petit trou sur le siège Mais c'est dans son jus C'est une banquette plus ou moins confortable Pour y dormir à l'arrière Je ne conseille pas trop Parce qu'il y a les ceintures qui ressortent comme ça La crône ça rentre Et la banquette pour dormir c'est pfff pépite Un canapé Ah vrai canapé Place arrière bon on est bien Il y a aussi une cote montante Il y a un trajet Conduisait A cramé était à côté de moi Pas guetter derrière Donc du coup la voiture elle a pris une cote On a pris de l'aval Le coffre 530 litres Immense Par contre ça ouais Il y a Pfff De toute façon là pour remplir le coffre Tu peux partir à 4 en voyage En week-end en ce que tu veux Enfin c'est immense Et puis il y a aussi le double fond ici Avec une roue de secours Et puis ça c'est quand même utile au cas où On a pas précisé mais c'est une boîte auto Oui et ça existe qu'en boîte auto Donc le fameux 3.9 V6 Bon en terme de renfort Là je pense que si c'est un accident Il n'y a pas de problème Je pense A chaque fois que quelqu'un ouvrait le capot Il me disait mais oh Pas de problème en cas d'accident Ca c'est aussi le côté quand même positif d'une américaine C'est que C'était très en sécurité Voilà bah pareil il y a rien à faire De toute façon on en parlera d'ici quelques secondes Quand on va faire la partie conduite Mais enfin C'est 30 000 km avec un problème Le démarreur Ouais Qu'on a changé D'ailleurs qui est neuf Démarreur neuf sur la voiture Qui était en dessous Qui est en dessous On ne peut pas montrer Quand tu fais le ratio du prix au kilomètre qu'elle t'a coûté Bah tu peux pas trouver mieux Ah bah clairement C'est confortable Ça roule bien Il y a un régulateur de vitesse Il y a un clim Et ça t'a rien coûté en terme de prix au kilomètre C'était Ah oui et puis j'ai fait une reprog aussi Elle est d'origine Donc comme je vous l'ai dit En 2006 il n'y avait pas le flex fuel encore à cette époque là Moi j'ai fait faire un flex fuel Donc elle roule à toutes les essences Essence 98, 95 et E85 forcément Pas Mazou Pas diesel Faut pas mettre du diesel Ni de GPL Ni de construction Mais que de l'essence Moi j'aime beaucoup cette voiture Franchement Ça te brise le coeur de la vente Non ça brise pas le coeur Mais elle a été là Dans un moment de ma vie Où j'avais pas la crône Donc c'est à dire toute l'année dernière Déjà moi je conduisais cette voiture dans un jeu vidéo Donc ça m'a fait plaisir d'avoir cette voiture Parce que c'est un peu voilà Il y a la crône, Impala, la Dodge Charger Mais tu vois ça c'est une petite caisse que j'aime beaucoup Aujourd'hui le truc c'est qu'il y a le van Il y a la RS7 Après la RS7 c'est pas un véhicule qui sera fixe dans le temps Ça peut être un véhicule qui peut être vendu au bout d'un ou deux ans Enfin je sais pas moi je la kiffe bien Donc pour le moment il n'y a pas de problème La crône c'est l'une des voitures qui ne bougera jamais C'est la caisse que j'aurai la vie Après ça commence à faire beaucoup de voitures Tu ne peux pas toutes les garder Bah ça fait 4 véhicules Et puis il faut les garer Il faut les assurer Ah ouais Et d'ailleurs c'est ce dont on va parler d'ici quelques secondes En vrai ça fait un petit son Avant de partir faire le tour Je voulais vous parler de car verticale C'est quoi c'est un site pour vérifier l'historique de vos véhicules Que vous souhaitez acheter Que vous possédez Ou que vous avez possédé dans mon passé Comme ce sera bientôt le cas avec ma voiture Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer un peu le rapport car verticale de cette voiture Donc elle a jamais eu d'accident Elle a été fabriquée en 2006 Elle a été en North Carolina Révision en Suisse Donc elle a été importée en Suisse dans ces eaux là D'ailleurs vous pouvez voir qu'aux Etats-Unis Elle a eu un entretien aux oignons Et d'ailleurs ça nous prouve aussi qu'en terme de kilomètres Non on est bon Pas d'accident Du moins pas répertorié Et Claudio n'a jamais vu quoi que ce soit sur ce véhicule Donc on peut voir Chevrolet Impala Avec toutes les options ici Et ensuite ça c'est les rappels constructeurs S'il y a Donc ça c'est vachement pas mal Et toutes ces choses là sont sur le site internet Tout est dans la description Les amis avec le code promo automatiquement appliqué Au lien ci-dessous Ou sinon vous avez le code de manière séparée qui est en dessous Allez les amis Ouais parce que la vidéo on allait chercher à l'E36 Pourquoi t'as pas vu ta ceinture ? C'est vrai que vu que ça sonne pas C'est l'habitude c'est au Chili ou chez Montélande On n'y pète pas attention Mais c'est vrai que c'est pas bien Faut montrer l'exemple Toujours s'attacher Tu vas pas montrer l'exemple Du coup La moitié des commentaires Ouais Alors Claudio elle a pas de dérogation du coup Bah si pour cette vidéo elle avait une dérogation Dérogation du président J'ai un voyant de pneu parce que j'ai un pneu qui est à plat Enfin qui est pas à plat mais il y a un trou dans un pneu Cette caisse je la kiffe de ouf Mais j'aurais gardé parce qu'en soit Bon 5000 bas c'est toujours bien Pour les projets le van Ca paye les freins de la RS7 et les modifications en vrai C'est un sens comme de vendre une voiture pour payer des pièces d'une autre Mais cette voiture donc elle était immatriculée en Suisse Et en plus dans ce canton Combien ça me coûtait à l'année ce véhicule Alors j'étais en assurance le plus bas possible Comment on appelle ça ici ? Donc je payais 600 balles C'est ça Ca va c'est correct c'est pas cher Par contre en Suisse contrairement à la France Il y a une taxe de véhicule annuelle Ca diffère de chaque canton Au canton de Fribon c'est quoi ? En Suisse ça fonctionne comme ça Il y a un ratio entre les émissions de CO2 au kilomètre Le poids du véhicule et la puissance Après avec ça ils font un calcul Ils sortent un chiffre Et par rapport à ce chiffre que tu obtiens Ils te taxent Et pour cette voiture étant donné que c'est un gros Considéré comme un gros moteur qui pollue beaucoup Oui On était à 1600 Oui quelque chose par année Donc ça veut dire que là j'ai payé 2200 francs le véhicule encore une fois Et puis par contre j'ai payé en taxe l'année dernière le prix du véhicule Et cette année c'est pour ça que j'ai réfléchi Je me suis dit mais attends mais j'ai pas repayer encore Bah ouais T'as donné que tu allais pas beaucoup rouler avec Parce que c'est un RS7 le ban et ça Ah il y avait pas encore la RS7 Mais justement j'ai pris la RS7 Parce qu'à un moment donné j'ai réfléchi J'ai dit mais attends Il faudrait mieux que j'y matricule une voiture en France Parce qu'en France il n'y a pas de taxe annuelle Et vous savez que ce qui est insolent de ouf C'est que je paye moins cher d'assurance Je paye moins cher d'administratif par rapport à la RS7 annuellement que celle-ci Bah ouais La RS7 je suis à 150 balles d'assurance par mois Donc en fait je paye moins cher la RS7 que ça Tout confondu Mais en plus la RS7 est en tourisme Et en plus la RS7 est en tourisme En plus de ça Donc c'est quand même assez fou Après En Suisse les taxes sont plus chères Mais regarde l'état des routes L'état des routes oui Il n'y a pas à dire Donc on paye plus cher pour avoir des routes en meilleur état qu'en France Je suis d'accord Par contre après Annuellement L'année dernière je pense que j'ai dû payer 1500 ou 2000 balles de péage En plus 2000 balles de péage En France Bah tu vois ça c'est aussi l'avantage en Suisse Il y a une vignette Tu payes 40 balles par année Oui Et tu peux faire 100 000 km sur les autoroutes suisses Ca te coûte 40 balles C'est vrai Donc c'est un petit peu plus cher en terme de taxes Mais je pense qu'une fois mis tout bout à bout La Suisse est quand même moins chère Et tu as des qualités de route qui sont meilleures qu'en France Donc ça se paye aussi Mais par contre tu ne peux pas rouler sur les routes suisse Tu ne peux pas rouler vite Enfin tu ne peux pas faire les milles Voilà Salut les gars Il y a des avantages et des inconvénients Bien sûr Comme partout le monde Mais bref Il faut trouver ce qui ferait mieux C'est comme ça que ça marche Donc là la voiture 220 000 km Je l'ai acheté Elle avait 193 000 Non 223 000 km J'ai acheté la veste 193 000 Donc j'ai réellement fait 30 000 km avec Encore une fois Zéro soucis mis à part le démarin Bah les vidanges Moi par contre je respecte à mort les vidanges D'ailleurs il faut que le fasse Avant la vente La vidange Oui Il est plus de neuf je pense aussi La clim marche Franchement C'est l'un des meilleurs achats de ma vie C'est le meilleur achat de ma vie Disons que pour le prix Tu pouvais difficilement trouver Impossible Donc franchement Superbe caisse Je suis vraiment encore une fois Les régulateurs de vitesse aussi Contrairement à la courte D'ailleurs là voilà Régulateurs de vitesse Et puis ça marche un peu Donc là on est à 50 Je vais mettre pied dedans Tu vois Ca marche un peu quand même Tu sens qu'il y a un peu de puissance sous le pied Franchement pour moi C'est le minimum nécessaire A ce qu'une voiture doit avoir comme puissance Alors faut savoir que j'ai fait la course Contre une Polo GTI La même phase que ma mère Donc Polo 6 GTI Mais d'ailleurs pour Etienne Moustache Salut Etienne Ca va tranquille Et puis en fait On était côte-côte Donc ça marche quand même C'est pour vous situer un petit peu Le level Ca marche quand même un peu Tu vois c'est vraiment bien plus lourd qu'une Polo GTI Et c'est plus lourd qu'une Polo GTI Et puis ça n'a pas l'air d'une boîte double ombrage D'ailleurs c'est une boîte 4 vitesses Mais mec c'est à la mort quoi T'achètes ça T'achètes ça Ah oui et puis l'entretien aussi par l'ensemble Parce que ça ne coûte que d'aller à l'entretien C'est vraiment rien 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 du tout Il y a un site qui s'appelle Rocoto Je n'ai même pas de la pub Je ne suis pas payé du tout D'ailleurs je n'ai jamais été payé par Rocoto Et puis Dieu sait combien j'ai dépensé chez eux Mais une tonne Et oui Rocoto c'est un site pour les pièces de voitures américaines Bah aussi un peu européennes mais bon plus américaines Et c'est là-dessus que je trouve les pièces de Krone Bah pour celles-là aussi Et franchement ça coûte que dalle Genre vraiment à entretenir ça C'est rien du tout quoi Bah c'est moins cher C'est Saint-Solence mais c'est moins cher qu'une Clio Donc ça consomme un peu Exactement moi j'allais venir là-dessus sur ce sujet Ça consomme un peu Alors on a un réservoir de 60 litres La Krone c'est 70 Je ne sais pas pourquoi les américaines y mettent des réservoirs tout psy Alors que ça consomme quand même pas mal Là en conso mixte en essence 98 Je suis à 9-10 litres Vraiment rouler à la Suisse Et en France Éthanol je suis à entre 13 et 16 litres A l'éthanol Donc ça consomme très bien un peu Mais par contre là T'as un confort de conduite l'embrayage est smooth T'as pas d'à-coups C'est... Je vous le dis Je la vends vraiment un peu à contre-coeur Parce qu'en fait faire les papiers pour la France On peut le faire On peut le faire Mais faut passer le tac L'homologation Et les trucs Et machin Alors j'ai une boîte qui s'occupe de ça Compagnie International Export C'est dans la description La boîte d'import peut vous apporter la voiture Donc elle est en vente en Suisse Mais on peut l'apporter en France Mais sachez qu'au bout du compte Je crois que la voiture va revenir peut-être à... Ouais... 8-9000 euros Mais par contre vous avez un truc qui est génial quoi Qui est unique en France Et qui est unique en France Quasiment Merci Merci Like Pala T'as vraiment... T'as géré ta race C'est vraiment une putain de casino Elle a fait le taf Elle a vraiment fait le taf Elle a été là quand il ne fallait Et puis elle a fait vraiment correctement son boulot Et ça... Pour ça... Je vous remercie beaucoup Donc voilà les amis N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu A vous abonner A retrouver... A retrouver... A retrouver les différents liens dans la description N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Salut ! Sous-titres par Juanfrance